alors bonjour bienvenue dans la cuisine aujourd'hui je ne veux pas vous faire peur avec mon masque charbon mais restez restez c'est toujours moi c'est Gisèle n'ayez pas peur c'est moi voilà donc bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui alors juste pour vous situez dans le contexte pourquoi je suis comme ça je veux vous référer alors donc juste cliquez sur le lien ou allez voir ma page facebook pourquoi je suis comme ça donc c'est une suite de ce que je viens de faire sur mon direct sur facebook alors voilà donc mon masque charbon dans 20 minutes je vous dis tout de suite à la fin de la vidéo je l'aurais pu parce que j'ai placé mon masque il faut que ça dure 20 minutes et je voulais pas atteindre plus de 20 minutes à ne rien faire j'allais perdre beaucoup de temps alors je me suis dit non je veux continuer mes affaires comme d'habitude et aujourd'hui donc je vais vous présenter le carré de pommes de terre vous avez que la pomme de terre qui j'ai coupé un petit carré avec le haricot on va mettre un peu de crevettes séchées comme vous voyez on gagne du temps un peu de crevettes séchées avec la tomate l'ail le gingembre le basilic ça sent bon ça vient de mon jardin que mon fils a fait des oignons le gingembre non pas le gingembre le gingembre le gingembre ça c'est le gingembre et le poivre ok donc je vais tout de suite écraser toutes les épices ensemble pendant ce temps je vous ai présenté le sel pendant ce temps l'huile est déjà en train d'échauffer vous entendez le bruit de l'huile dans la casserole je mets du sel je remue et je laisse brunir les oignons pendant deux à trois minutes on va verser la tomate on va verser la tomate et je vais ajouter tout de suite les crevettes et je mets le thym et on laisse mijoter pendant cinq minutes et par la suite on ajoute le haricot vous avez le choix soit d'ajouter le haricot avant ou bien la pomme des terres c'est vraiment égal étant donné que la pomme des terres on les a fait en cubes ça va aller très vite je vais verser le haricot je fais à peu près cinq minutes avant d'ajouter la pomme des terres j'ajoute un peu d'eau tout de suite je vais verser la pomme des terres on va verser la pomme des terres on mélange et on laisse cuire pendant une quinzaine de minutes et c'est terminé vous savez plus de 20 minutes il faut arrêter donc je m'avais lavé le visage et puis on se retrouve pour la dégustation voilà dans nos carrés de pomme des terres au haricot magnifique magnifique j'ai pas de liker la vidéo si vous avez aimé partagez la communauté surtout ça me ferait plaisir que vous reproduisez cette recette chez vous alors on se dit à la semaine prochaine au revoir merci merci les terres